Top 10 les bonbons d'Halloween La deuxième partie Les 10 pires bonbons d'Halloween Top 1 bonbons au maïs La taille de ces bonbons est approximativement 3 fois la taille d'un véritable grain de maïs mûr poussé. Il est fabriqué principalement à partir de sucre de sirop de maïs, de siens de carnauba, de colorant artificiel et d'éliance. Populer mais pas l'aimer comme dit à la dernière vidéo. On passe au numéro 2 Top 2 Un délice cacahuète est un bonbon feuilleté en revue de cacahuète pilée qui a fait le bonheur des petits comme des grands dans les années 80 et ça remonte à longtemps. Plutôt rare de nos jours, cette petite merveille dont le goût rappelle celui des chuchos n'a pas l'intention de disparaître. Et les fans sont encore très nombreux. Top 3 Bisous au beurre de cacahuète ou fleur de beurre de cacahuète ? Introuvable en version bonbon, je vous mets la version 4. Ces biscuits classiques aux fleurs de beurre d'arachide sont une merveilleuse combinaison de biscuits moelleux au beurre d'arachide et de chocolat herche et kiss. Ces biscuits classiques sont un peu une version biscuit bonbon parce que tu as le petit chocolat kiss dedans qui fait un peu le biscuit chocolat. Le biscuit bonbon. Top 4 Les Smarties Mais tous les Smarties sont les pires bonbons. C'est notre enfance. Pas les pires. Parce qu'ils sont bons les Smarties. Qu'en pensez-vous ? Les États-Unis ont de drôles de goûts non ? Les Smarties sont des petits dragées de forme oblige. D'environ 12 mm de diamètre et 5 mm d'épaisseur. Il y a 8 couleurs différentes. Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le mauve, le rouge et le marron. Composé de chocolat au lit à 65% et d'arômes naturels depuis 1988. Elles appartiennent au groupe Nestlé. Et Nestlé est aussi du chocolat en poudronant. Top 5 Gaufret Neko Et les Gaufret Neko ou Nekos sont un type de bonbon en losange. Fabriqué par la New England Confactory Company qui veut dire Neko. Qui donne son nom à ses Gaufret Phare. Ce bonbon est facilement disponible dans la plupart des marchés et des magasins de bonbons. Et beaucoup de gens ont de très bons souvenirs de Neko depuis leur enfance. Top 6 Bouteille de cire au jus Une bouteille de cire avec un liquide nommé le jus qui est à l'intérieur. A saveur de fruits à l'intérieur. Tout simplement. C'est une bouteille en version Coca mais bonbon d'une ancienne époque. Top 7 Marie Jeanne Ces caramels mous américains, Marie Jeanne, font partie des bonbons rétro. Quatre fois achetés par les écoliers avec leurs agendres. Les fameux Penny Candy. A base de beurre de cacahuètes et de mélasse de sucre, leur goût d'antan est resté intacte. Top 8 Rouleau de Tutsi Après les sous-settes, nous avons les rouleaux. Les Tutsi Rolls sont des bonbons à saveur de chocolat emballés individuellement. Ces friandises sont idéales en collation, en cadeaux ou lors des fêtes. Pour se régaler un max. Top 9 Les Jelly Belly. Les Jelly Belly ont des goûts différents. Comme le pet putois, les avariés, l'œuf pourri, le vomit, etc. et plein d'autres goûts mauvais. Des moments qui vous fera vominer. Sauf si vous tombez sur les goûts qui sont bons. Qui vous fera un plaisir de regoûter Jelly Belly. Top 10 Réglisse Noir. Elle se présente sous forme d'un bâtonnet cylindrique noir d'une longueur de 14 cm. Vous avez conservé dans un élégant sachet. Ce dernier fait un parallèle entre ce bâton de réglisse vegan et le bois de réglisse naturel pour souligner combien les deux sont propres. Pour ma part, je mange que le réglisse en rond. Que tu déroules. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Celui-là qui est en rond, qui déroule, tout ça. Celui-là je le trouve beau. Mais les autres, je les aime pas. Ceux qui ont des petites couleurs à l'intérieur. Et bah tout le monde, les couleurs à l'intérieur, je les aime pas. Et vous, lequel réglisse vous aimez vous ? Dites-moi dans les commentaires. Sur ce, c'est la fin de ce top 10. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine.